... au sol, justement. Il a été médaillé au cheval d'Arson, qui est son appareil privilégié, mais en Coupe d'Europe à Bruxelles, il a obtenu la médaille d'or. Et là, au sol, Michel Boutard, c'est un garçon qui vous ressemble un peu, parce qu'il a la même silhouette, la même allure, légère, fin. Et est-ce qu'il va être champion de France aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr. Je sais pas, mais il a mangé plus de soupe que moi, puisqu'il est beaucoup plus grand quand même, même s'il est fin. Et il a effectivement toutes ses chances aujourd'hui pour être champion de France. En tout cas, elle va s'employer à défendre, ou à rechercher ce titre, plutôt, car il ne l'a jamais eu, même si c'est le gymnaste qui a fait la meilleure performance 1993 au niveau de l'équipe de France. Mais on peut très bien briller dans les concours internationaux sans pour autant dominer le championnat de France. Et c'est peut-être le cas aujourd'hui d'Éric Poujade. Voilà, c'est absolument vrai, puisque c'est un grand spécialiste au cheval d'arceau. On le voit ici au sol, terminé son exercice en double self-arrière groupée. Alors, on peut dire qu'il est dans la lignée des gymnastes comme Didi Atine, le champion du monde des années 75. C'est-à-dire que c'est un garçon très élancé, je l'ai souligné volontairement, parce que les gymnastes ont pris de la hauteur, contrairement aux gymnastes filles qui sont de plus en plus petites. Est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire en quelque sorte. C'est vrai que l'équipe de France représentative aujourd'hui a des gabarits beaucoup plus impressionnants. 1,75 m pour Poujade. 1,75 m, 1,76 m, 1,74 m de moyenne environ. Enfin, ce sont de jolis gabarits. Chez les filles, c'est normal, elles sont beaucoup plus jeunes. Les filles, c'est normal, elles sont des filles, c'est normal, elles sont des filles, c'est normal.